Promis les gars c'est le dernier All My Sneaker de l'année Encore une fois je n'ai jamais eu autant de paires à vous montrer Donc la vidéo va être ultra intéressante J'ai beaucoup vendu depuis, j'ai beaucoup racheté après tout ça Donc ça se prête bien au jeu Vous êtes ultra nombreux les mecs à regarder les vidéos sans même être abonné C'est quoi ce délire s'il vous plaît les reufs j'ai besoin de vous Donc on met un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça fait plaisir Allez j'arrête de parler, j'attrape tout de suite une première paire J'ai envie de commencer avec cette Jordan 1 low, le coloris shadow C'est un coloris emblématique, gris et noir comme ceci La broderie à l'arrière avec le logo Wings de Jordan est plutôt qualitatif j'ai envie de dire Donc oui une paire que je peux vous recommander Jordan 1 mid French blue, certains l'appellent la hyper royale du pauvre Mais franchement moi je trouve qu'elle fait le taf, un coloris hyper efficace Jordan 1 héritage, si elle est encore là c'est que j'avais un projet de la custom Mais malheureusement j'ai d'autres priorités Yeezy Calabasas, le coloris black J'avais acheté ça aux gens chers sur l'application de Voct Je sais pas pourquoi, j'ai acheté ça retail 110 euros Donc ça va mais vraiment très déçu C'est une paire que je ne recommande absolument pas Je sais pas pourquoi mais je sens que je vais galérer à la faire partir Yeezy 700 V3, si t'il Alors pour l'anecdote j'ai changé les lacets Parce que normalement t'as une boucle fermée et je trouve que ça change complètement la paire La même chose dans un coloris dark glow Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'exosquelette juste ici en plastique Et glow in the dark et s'illumine en vert dans la nuit Et heureusement que je ne l'ai pas acheté à ma taille Parce que sinon très clairement je me laisserai garder Jordan 3 true blue, le heal tab avec le Nike à l'arrière fait complètement la différence Et franchement pour son âge elle est relativement dans un bon état Jordan 4 bread, encore une fois avec le Nike à l'arrière Un coloris emblématique Jugez son état les gars, elle est franchement très très bien conservée Air zoom 95 en collaboration avec Supreme Pourquoi j'ai acheté ça ? Ne me posez pas la question, j'en sais rien Mais je sais pas pourquoi, moi j'aime bien Jordan 9 anthracite, clairement le meilleur coloris Là aussi c'est une vieillerie, ça date un petit peu On a le 23 brodé à l'arrière Et moi j'aime bien surtout que les looks outdoor Avec les North Face Arcteryx ça revient très fort Bah tu cales une Jordan 9 anthracite Et bah tu peux avoir grave du flow Air Max 1 tory yellow, je me suis fait pranker par le Air Max D Je me suis dit vas-y faut marquer l'événement Faut acheter une petite paire et dire qu'on a pas fini bredouille Et bah voilà je me la coltine, c'est invendable, c'est une énorme brique Surtout que j'aime pas trop la qualité du cuir Prochainement à la vente, Under Retail Jordan 2 Union Los Angeles Alors c'est vrai que c'est un modèle de Jordan qui est vraiment boudé par la commu sneaker Mais je trouve que quand même il y a du travail Une certaine recherche et ça sera mon modèle préféré de Jordan 2 Jordan 2 Maison Château Rouge Quand je vous disais que le modèle est boudé C'est vraiment lui qui fait défaut à la marque de Youssouf Ofana Maison Château Rouge Parce que vraiment s'il nous avait pondu un tel travail sur une Jordan 3 ou même une 4 Ça aurait fait un vrai banger Miami Hurricanes, ça reprend complètement le coloris de l'équipe de football américain Et franchement moi j'adore avec la broderie à l'arrière bien épaisse Un orange fluo sur du vert avec la midsole blanche Non franchement moi je valide Et pour la compagnie on avait la Arizona Stays qui elle aussi reprend les couleurs de l'équipe de football américain de la ville On est sur un pourpre bordeaux et un jaune or comme ceci La broderie à l'arrière est bien présente Et j'en suis convaincu que ces deux colorways finiront par prendre de la valeur La LeBron James Fruity Pimbles les gars Je valide absolument pas La qualité du cuir est déplorable Ne l'achetez pas au resell ou ne l'achetez pas tout court Vous risquez vraiment d'être déçu Si vraiment il y a des fans de LeBron James et tout Vous avez le logo de LeBron brodé Mais non non la qualité du cuir a un rendu vraiment cheap Dunkle Canyon Rouille Alors j'ai reçu ça en exclusivité de la part de Nike qui s'est trompé sur ma commande J'aurais jamais dû l'avoir Elle sait absolument pas ce que j'avais acheté Mais bref elle est plutôt cool Mais on va pas s'extasier là dessus non plus Dunkle Argon Alors ça les mecs c'est vraiment un coloris Cet été ça va péter Achetez la maintenant vous la coffrez Une paire de chaussettes blanches Un short en bord de plage Croyez moi Flo garantie New Balance 550 130 euros les refs Et c'est bien mieux en termes de manufacture Qu'une Dunk Panda classique Jordan 1 Patent Bread Sur l'une j'ai mis les lacets rouges Sur l'autre les lacets noirs Dites moi dans les commentaires Quel lacet vous préférez Nike Craft Tom Sachs Le coloris archive jaune or comme ceci C'est la première paire de l'artiste plasticien Tom Sachs A devenir une brique Moi j'étais plutôt fan à la base du modèle Mais là il est parti beaucoup trop loin avec ce jaune bizarre Dunk SB Skate Light Girl Avec le détail et les mains jointes comme ceci à l'arrière Et le Nike brodé de travers C'est vraiment magnifique La languette Encore du roi comme ceci C'est un abonné qui me l'a vendu au prix de 140 euros dans mes DM C'est rare que j'achète des paires Que l'on vient directement me proposer Mais là je la trouvais vraiment trop trop belle J'ai pas pu résister Jordan 1 Taxi Je pense que quand tu commences une collection de Jordan 1 C'est clairement un modèle à avoir Surtout qu'au resell Elle est pas si chère que ça A 220-230 euros Tu peux la trouver facilement Dunk Low Lottery Qui fait référence au jeu d'argent Avec le médaillon juste ici Tu viens gratter le souche Et derrière il y a un effet bandana rouge Franchement la paire elle a un coloris ultra efficace C'est normal qu'elle plaise autant Jordan 4 Black Canva Avec les détails gris au niveau du Jumpman Et des passages de lacets Ainsi que la languette Elle est en train de prendre une cote de fou furieux les mecs Donc vraiment si tu la kiffes Achète la maintenant Dunk Low Black & White Pour moi c'est un classique Une pure beauté Quand on est au sommet On est souvent critiqué C'est comme ça Je parlais pas pour moi les refs Mais vraiment pour le modèle Et non non C'est un indispensable A avoir dans sa collection Jordan 4 Midnight Navy Les gars Elle est tout simplement magnifique Avec les détails bleu nuit Et les petites tâches Sur les empiècements gris Moi j'adore Le cuir là Regarde moi comment ça crise Un bon cuir d'autruche Comme ceci Non 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 Franchement Un très bon investissement Un très bon hold Sinon Arock Un jean bleu C'est vraiment un banger Jordan 1 University Blue La paire je l'ai jamais portée Uniquement pour faire des photos Et même sur la mienne Le bleu commence à s'effacer Donc attention Quand vous investissez Ou achetez ce modèle Jordan 1 Court Purple Avec les lacets Alors longtemps Alors longtemps C'était ma Jordan 1 préférée Puis voilà Je me suis pris la tête dessus J'ai cru à une fake Mais voilà Pour moi La paire est toujours Aussi douteuse La qualité du cuir Est déplorable Son confort Est vraiment lamentable Donc les gars J'ai encore besoin de vous Dites moi Qu'est ce que vous pensez De cette Jordan 1 Est-elle vraie ou fausse ? Jordan 1 électro orange Alors celle-ci Elle peut paraître Un peu trop blanche Avec les lacets blancs Donc mettez les lacets noirs Ou orange Un modèle de Jordan 1 Un poil sous-coté je trouve Et en parlant de Jordan 1 Sous-coté La Gold Vault C'est franchement Un banger Avec les passages De lacets ouverts Comme ceci Le Vault est magnifique Et ça ressort grave bien Avec le noir Le blanc cassé Les lacets crèmes Donc ça les gars Vraiment C'est un banger Jordan 4 Union Guava Ice Avec les lacets moutarde Les lacets blancs J'arrive pas à me décider Aidez-moi dans les commentaires Mais est-ce que ça serait pas Une des plus belles Jordan 4 De tous les temps Jordan 4 Fire Red Avec le Nike Air A l'arrière C'est la première Jordan 4 De Michael Jordan Sur les parquets De 1989 C'est la réédition 2020 T'as compris Mais c'était vraiment Ce modèle là Donc son histoire Fait qu'elle restera A vie Dans ma collection Jordan 4 Red Tender La plus belle Jordan 4 De 2022 Pour moi en tout cas Et voilà Elle est vraiment magnifique Y'a rien à dire Jordan 4 Golf Pony Air Oula Elle est sale J'ai pas fait attention Excusez-moi les gars J'aime pas passer Mes paires sales En vidéo Mais sinon La peluche Comme ceci Le Pony Air Est vraiment D'une qualité Exceptionnelle Et avec ses petits détails Brillants Et tout Non La paire Est ultra agressive Regarde On dirait qu'elle va venir Te manger Jordan 3 Racer Blue Là aussi Une vraie beauté J'ai du mal à m'en séparer Donc voilà Je la garde Et pour l'été Elle est vraiment parfaite Jordan 3 Fragmente Est-ce que ça serait pas La plus belle Jordan 3 Fragmente De tous les temps Mais peut-être J'abuse Oui là A ma manière Et au-dessus Jordan 1 Travis Scott Mais qu'est-ce que c'est Cette dinguerie Et là aussi Encore une fois Je n'arrive pas à me décider Là c'est noir Là c'est rose Dites-moi dans les commentaires Les gars Laquelle des deux Est la plus belle S'il vous plaît Mais Oh là là Mais quel bijou Là tu vois Je me refais le film C'est une dinguerie Jordan 4 UNC Certains mettent les lacets blancs Alors ils sont pas vendus avec Mais c'est pour ça Que vous les voyez souvent C'est parce que La paire a clairement Un meilleur rendu Mais Non non J'aime bien aussi Comme ça Avec les lacets bleus C'est un hit En termes de Jordan 4 Air Max One Travis Scott Cop Retail Sur l'application SNKRS J'espère que ça sera pas Mon plus gros win Mais quand même Là j'avoue J'ai fait fort Dunk Low Union Une vraie pépite Pour moi Elle a jamais eu la cote Qu'elle méritait vraiment Et oui Je me suis foiré En termes de resell J'avais misé Plus de 3000 euros Sur le modèle J'ai réussi A limiter la casse J'ai récupéré mon argent Mais c'est vrai que là J'en ai tiré vraiment Aucun bénef Mais regardez-moi Cette beauté Elle est vraiment sublime Nike Sakai Walter Mello Les gars J'arrive pas à le dire Je le sais Mais ouais Un modèle Un peu dépassé Un peu démodé Peut-être que Prochainement Elle aussi se retrouvera A la vente Nike Bayou Dunk Low Unlocked J'ai été agréablement surpris Par la qualité du programme Alors si là Il y a une petite broderie Amé Amétiste Tu vois C'est ma marque de vêtements Donc voilà Le coloris gris L'effet bandana Comme ceci Non franchement Les gars Quand c'est disponible Allez vous éclater Créer vos paires Et normalement Vous allez kiffer Yeezy 350 Zebra La semelle jaunie Il n'y a rien à faire Alors que vraiment Je la porte Trois jours en été Tu vois ce que je veux dire Mais à mon sens Une des plus belles Si ce n'est pas La plus belle 350 V2 De tous les temps Yeezy 720 Wave Runner Un classique Encore Au jour d'aujourd'hui Ma paire préférée Si je devais en garder Qu'une seule Ça serait celle-ci Dunk Eye Syracuse La seule que j'ai gardée Je ne sais pas pourquoi Mais les Dunk Eye J'ai un peu du mal Mais le orange et blanc Comme ceci Non franchement Je la tiens encore Dans ma collection Et pour le moment Je la garde New Balance Protection Pack C'est la seule que j'ai Bizarrement Mais voilà Un modèle ultra sous-coté Encore disponible Chez certains retailers Donc les gars Foncez C'est sûr Ça ne vaut pas Le coloris gré Mais quand même Regardez-moi Cette beauté Jordan 1 Low Starfish Un coloris emblématique J'ai mis les lacets blancs Je trouve que ça ressort Un peu mieux Et elle aussi Elle mériterait Un petit coup de custom Dites-moi Qu'est-ce que vous en pensez Jordan 1 Low Dark Mocha L'intérieur Rose mat Là c'est comme ceci C'est vraiment une dinguerie Attention On n'a pas de broderie Sur l'arrière Mais c'est une des plus belles Shape que j'ai vu En termes de Jordan 1 Low Jordan 1 Mid Stilt Alors ça J'ai acheté Ça je sais pas Si c'est pour ma copine Ou pour Resel Attention A l'intérieur C'est pas vraiment blanc On est sur du blanc cassé Mais la midsole Est vraiment blanche Un très bon modèle Pour revendre Ou faire plaisir A sa meuf Air Max 1 Pata Aqua Noise Est-ce que c'est pas La plus belle Je vous pose la question Les mecs Plus belle shape De Air Max 1 Je veux rien savoir Non franchement C'est un banger Et du coup J'ai pas pu résister J'ai pris la grey white Comme ceci C'est blindé De détails ultra subtils Entre le cuir là Juste à peine Un petit peu craquelé Et l'effet vernis Sur le renfort De la toe box Non mais regardez-moi ça Les gars C'est vraiment un hit En termes de Air Max 1 Air Max 1 97 Elle vieillit plutôt bien Avec moi Bah tout simplement Parce que je la porte pas Ou très très peu Un graal ultime Pour tout collectionneur De sneakers Air Max 1 97 Shanghai By Cacherous Je n'aime pas Les 1 97 Voilà c'est pour ça Qu'on en parle jamais Là il y a la silver Qui est ressortie Il y a pas longtemps Mais celle-ci C'est pour moi Un hit Et voilà Elle n'a pas eu La notoriété Qu'elle méritait Elle tient sa cote Aux alentours des 500 euros Un vrai bijou Je sais pas J'aime pas le modèle Mais celle-ci Je l'adore Dunk Low Off-White Le lot 36 C'est un cadeau De ma copine La paire est absolument magnifique J'ai rien d'autre à ajouter Mais voilà Merci mon coeur Nike Presto Off-White La paire la plus confortable De ma collection Peut-être aussi La plus agressive Regardez-moi Cette vue de côté C'est un délire Dire que j'ai comme ça Prix retail sur SNS Dunk Low Off-White Le coloris Michigan Il m'en fallait une Du premier pack Pour marquer une certaine continuité Et j'ai enfin réussi A la trouver d'occasion C'est vrai C'est vrai que ça a plissé Les cuirs sont très tendres Et très fragiles Regardez-moi comment c'est moelleux Mais voilà Pour moi c'est plus un objet Qu'une sneaker Je la trouve vraiment magnifique Et alors là je tiens la paire Dans sa box C'est la Jordan 4 Off-White Parce qu'elle jaunit Et avec les mauvais temps L'hiver et le froid Et bien je la protège Justement Mais sinon Regardez-moi ça les gars C'est absolument Une des plus belles Jordan 4 De tous les temps J'essaye de vous la montrer Un peu mieux Je sais pas si le focus caméra Il est actif Ou pas Mais voilà Oh là là Mais quelle dinguerie Une véritable oeuvre d'art Y'a rien à dire Dunk Low Off-White Le lot 1 sur 50 A mon avis Si elle porte le numéro 1 C'est pas pour rien Ma préférée Du pack tout simplement Une vraie pièce de collection Air Force One MCA Off-White Alors elle aussi Voilà Vous la voyez plus Dans mon décor Parce que Je la tiens Dans sa box Elle souffre de léger Jaunissement Sur la semelle bleue Oui je suis complètement Madiac Mais en même temps J'ai acheté ça 1600 euros Donc les refs Voilà Je l'en prends soin Vous voyez ce que je veux dire Et je viens tout juste De recevoir La petite dernière Dans son carton J'ai testé Oui the new Les gars Pourquoi le site Est-il si cher La vidéo est tournée Montée Et disponible Sur la chaîne Va checker ça On n'oublie pas aussi Son meilleur commentaire Sous la vidéo Pour tenter de gagner L'ensemble gris De ma marque Amethyst Tu like Tu t'abonnes Au passage Et puis On se revoit Très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz